Alors la nouvelle Royal Enfield passe en Euro 3 comme toutes les motos sur le territoire au 1er janvier 2008. Ils ont gardé la participe de l'Electra qu'on connaissait. Ils ont adopté un nouveau moteur, un nouvel engineering, qui est un moteur boîte. Donc on abandonne la boîte séparée. On a un cylindre traité nique asile. On a l'injection EFI, d'où le nom Electra EFI. Le pot catalytique. Et on se retrouve avec une moto qui va développer 28 chevaux. Jusqu'à présent, sur toutes les Royales, on avait le choix entre des modèles avec sélecteur à droite et des modèles à sélecteur à gauche. Et là, définitivement, on abandonne la sélection à droite. Alors l'avantage de ce modèle, c'est que maintenant on ouvre la clientèle vraiment au plus large. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une moto comme ça, elle va être au quotidien. On peut s'en servir au quotidien comme un standard japonais. Alors le sidecar qui aujourd'hui est présenté sur le salon pour le modèle Electra va évidemment passer sur le modèle Electra EFI. Puisqu'on a la même partie cycle. Et donc les homologations vont suivre. Alors le prix, on annonce donc l'Electra EFI à 5 850 euros au départ de Paris. On a une disponibilité à partir de mi-janvier puisqu'elle est déjà en production en Inde. Donc il n'y a aucun problème. Le sidecar sur les Electra sera disponible sous 4 semaines. Il est à 9 990 euros. Merci. 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 Merci.